227 kilomètres, trois étapes en deux jours. Pour ce 32e trophée Centre Morbihan, c'est le Danois Anton Charming qui s'impose au général. Pourtant, sur la première étape, Brandivi L20, c'est son compatriote Michael Honoré qui le devance sur la ligne de 23 secondes. Mais déjà ce dernier sait qu'il est menacé par celui qui l'accompagne sur ce premier podium. Ce sera difficile. Je ne suis pas un spécialiste du contre-la-monte, mais j'espère y arriver avec l'équipe. Ce n'est pas grave, mon équipe ne pique le maillot. Le Danois ne croit pas si bien dire, mais après 9 minutes 17 secondes 37 d'efforts intenses, c'est l'irlandais Olofling qui s'adjuge ce contre-la-monte du dimanche matin. Michael Honoré lâche donc la tunique jaune, mais celle-ci reste dans l'équipe du Danemark. Meilleur jeune, meilleur combiné et meilleur temps, Anton Charming se retrouve leader au général. Il va devoir batailler tout l'après-midi pour le rester dans cette troisième et dernière étape de 107 kilomètres entre Noyal-Pontivy et Lokminé. Malgré le Ribin, placé sur le parcours, l'issue se joue tout de même groupée sur la ligne. Le français Clément Betouissouir s'impose alors qu'il avait perdu son dérailleur dans la nouvelle difficulté. J'ai pris un caillou dès l'entrée du Ribin, ça a tout cassé, ma roue arrière et mon déraille. Je n'avais plus petit plateau et grand plateau. Dans la dernière bosse, c'était heureusement qu'il n'y avait pas un tour de bus. C'était vraiment bien en ce moment sur les sprints, je l'ai beaucoup travaillé à l'entraînement. Et du coup, là, quand j'ai vu que ça allait arriver au sprint, j'étais quasiment sûr de faire dans les trois premiers. Donc je voulais absolument qu'on m'aide et ils l'ont fait super les gars. Anton Charming, lui, a géré. Fier, il s'impose et permet au Danemark d'être sacré meilleure équipe. C'est incroyable pour moi de gagner cette course. Et c'est ma première course au junior. Je ne peux juste pas croire que j'ai gagné une de ces courses de la Coupe des Nations. C'est dingue. Prochaine étape de cette course des Nations juniors, le week-end prochain en Suisse.